Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous avez bien passé le week-end. Alors, bienvenue dans le groupement de maquettes de septembre 2019. Nous débutons un nouveau mois et je vous souhaite un excellent mois de septembre et un excellent mois rempli de gains sur le marché. Alors, la semaine passée, que ce soit dans le groupe Télégramme ou sur la chaîne YouTube, vous avez remarqué un peu notre absence parce que vous avez vu le marché, le marché est devenu fou, si on peut le dire. Surtout avec l'étude du président américain qui a fait chuter le dollar alors que le dollar ne fait que monter depuis un moment. Donc, ce qui fait qu'à tout moment, il peut y avoir de fausses accélérations sur le marché. Sans oublier également la décision du premier ministre britannique, le nouveau premier ministre Boris Johnson de suspendre le parlement britannique, ce qui a créé une faute baisse de la liste de lignes, d'accord ? Sans oublier les indices également qui ont chuté. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments, pas mal d'événements géopolitiques qui ont vraiment fait tout chambouler sur le marché. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment être prudent. Et je crois qu'on l'avait envoyé la dernière fois dans le groupe Télégramme. Alors, nous allons essayer de faire comme d'habitude les indices techniques et essayer de suivre ces plans. Alors, comme vous le voyez sur le cran, là, je suis sur le graphique de l'euro-USD, d'accord ? EURUSD sur le graphique H4. Alors, je vais rapidement aller sur le graphique D1. EURUSD, 1, 2, voilà. Là, je suis sur le graphique D1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici ? Pour ceux qui suivent la chaîne, ceux qui nous suivent sur la chaîne depuis pas mal de temps, on a eu à parler de ce biseau descendant, d'accord ? Sur l'euro-USD, ce biseau descendant. Alors, là, nous avons la bonne inférieure, ici, nous avons la bonne supérieure. Alors, le ventredi passé, nous avons une faute accélération baissière de l'euro-USD, ce qui a fait que le prix n'a pas tout à fait touché la bonne inférieure, même du grand biseau descendant. Alors, je crois que c'est ce matin, je vais tracer cette droite, d'accord ? Ici, on a eu un rebond, un rebond, un rebond. Donc, on peut également s'attendre à un rebond de ce côté-là. Voilà. Oui, donc ça, on rebondit ici. Donc, ça peut toutefois repartir. Sauf qu'il faudra être prudent, parce que, bon, avec tout ce qui se passe, la guerre économique, la tute du président américain, donc ça peut chuter à tout moment, d'accord ? Ça peut chuter à tout moment. Et les prévisions de l'inflation européenne également, qui sont revues à la baisse. Donc, tout ça fait que l'euro est en train de chuter. Alors, techniquement, d'accord ? C'est vrai, on peut chercher à prendre un rebond, chercher à acheter, d'accord ? Anticiper, jouer sur le rebond de ce niveau, ou carrément attendre que vous prévienne toucher la gamme inférieure du grand biseau descendant, d'accord ? Parce que ça, c'est un biseau au sein d'un biseau, d'accord ? Un biseau au sein d'un biseau. Alors, en D1, on n'a pas de divergence, d'accord ? On n'a pas de divergence ici. Si je passe en H4, en H4, pareil. C'est vrai que ça a laissé une langue d'âge en bas, mais on n'a pas de divergence. Je vais peut-être ajouter Shimoku. Voilà, c'est vrai que la Tekken est loin du prix, donc fort probable qu'on aille chercher la Tekken. Et là, Kijun s'est déjà mis à plat, donc c'est fini pour ce mouvement, d'accord ? Alors, je passe en H1, juste pour voir si il y a une divergence. Donc, juste là, pas de divergence. Et là, le prix est parti, c'était la Tekken, d'accord ? Parce que la Tekken était encore ici, quand le prix était en bas. Donc là, on assiste à une petite correction, le fait que, comment appelle-t-on ? Pour permettre à la Tekken de chuter au fait. Voilà, donc là, ça a déjà chuté, le prix a déjà touché. Donc, ça fait repartiner. Donc, n'oubliez quand même pas qu'il y a une petite droite qui passe par les creux, donc qui peut également repousser le prix. Alors, il faut vraiment être prudent sur l'euro USD. Donc là, je suis sur le graphique H1, sur le graphique H1. Donc, je ne vais pas, on ne va pas chercher à acheter, d'accord ? On va attendre le prix en bas ici. C'est prudent. On va attendre le prix en bas ici pour que je reçue un rebond. D'accord ? Même sur ce niveau. Le prix ne va pas casser le niveau. Parce que c'est le plus bas de l'année, sur l'euro USD. Ce que nous avons eu ici. Je vais le mettre sur ça. 1,0980. Je viens. Le plus bas. Voilà, 1,0963. Donc, c'est le plus bas sur l'euro USD. Donc, je vais attendre le prix sur ce niveau pour prendre la position à l'achat. Donc, ça va également considérer avec la bonne et furieure d'orange que nous avions tracé. Je vais tirer et prévoir sur le DSiTrack. Donc, c'est presque la même chose. Je vais voir. En D1 d'abord. Là, c'était au niveau des fibres qu'on avait tracé. Donc, j'ai à supprimer ça. Donc, voilà. En D1 également ici. Là, nous avons également une ISO ascendante. Je vais me voir d'abord enlever les trois que j'avais à tracé. Voilà. D'accord ? Nous avons une ISO ascendante. Bon, la bonne supérieure, c'est ça ici. Je crois que… Je crois que… Voilà. D'accord. Parce que là, ce sont les plus hauts, ça. D-I-C-Y cette année. Alors, sans oublier également, je vais voir, j'avais eu à tracer cette droite de tendance. Je crois que je l'avais à tracer en D1, en D1. Voilà. Donc, ça, rebondi ici. Donc, ça peut toutes fois rebondi ici également. Toutefois, nous avons quand même pas mal de droits qui peuvent repousser le prix. Mais il faut vraiment être prudent, comme je l'ai dit. Donc, je reviens sur l'euro, l'USD. Donc, ça, c'est mon plan. D'accord ? C'est mon plan sur l'euro-dollar. J'attends le prix. Je suis à 1,0963 pour pouvoir prendre un achat. Alors, il n'y a pas un poste d'acheter maintenant. Mais bon, je préfère acheter au plus bas. Là, c'est mieux. Alors, je passe sur le graphique. CVP, l'USD. Alors, CVP, l'USD est en train de rebondir. Je crois même que c'est un bon signal d'achat. D'accord ? CVP, l'USD est en train de rebondir sur le support haussier. Là, déjà, nous avons un canal descendant. Le prix a rebondi ici. On a même tracé un viso descendant au sein de ce canal. Ça a cassé. C'est parti. Toucher la bande supérieure du canal. C'est revenu. Toucher ce petit support haussier qu'on a tracé. Vous voyez, ça revient, ça revient, ça revient. Donc là, fort probable qu'on assiste à un rebondant. Je crois qu'on peut prendre une position à l'achat sur le GBP, l'USD, ici. D'accord ? Avec un stop légèrement sous ce creux-là. Ce creux-ci. Bon, je crois que c'est quand même un bon ratio. Maintenant, il faut être prudit d'un oublé par le GBP. C'est très important de mettre un stop. D'accord ? C'est très important de mettre un stop, surtout pour le GBP. Parce que ça peut décaler à tout moment. La grosse match que vous avez ici, c'était le vendredi. Oui, je pense que c'est le vendredi le jeudi où le Premier ministre britannique avait avancé la suspension du Parlement pour s'insérer. Donc ça, il faut en fait chuter le GBP. Donc ça peut y avoir un rebondissement dans cet affaire. Donc ça peut chuter violemment, comme ça peut également repartir violemment. Si par exemple la Chambre, la Courche de l'Union des Jeuniers, la Courche de l'Union des Jeuniers, peut-être accepter, alors là, ça reste encore de chuter. Dans le cas contraire, ça reste de repartir à la hausse. Donc techniquement, quand même, on peut jouer sur ce rebond-là. D'accord ? On peut jouer sur ce rebond. Alors ça n'avait même pas encore touché. L'importance de bien tracer vos droites. Ça n'avait pas encore touché. Voilà. Selon là, vous allez tricher et tricher avec vos mains. Ça n'avait pas encore touché la droite. Alors là, je reviens sur ce que je l'ai dit. On ne l'amènera pas acheter. Nous ne l'allons pas acheter. Nous allons l'attendre. Donc c'est toujours mieux d'attendre pour prendre des rebonds que de prendre et après prendre de grosses vestes. Donc nous allons attendre le prix. D'accord ? Nous allons attendre le prix sur ce niveau-là. Sur ce support où c'est pour acheter. Alors, c'est vrai, le scénario le plus probable serait la cassure. D'accord ? La cassure. Mais il ne faut pas anticiper. Nous allons voir d'abord. Si ça casse, ça clôture en dessous. Alors là, ça risque vraiment de chuter. Surtout que c'est une correction que nous avons ici. La baisse risque. Et comment peut-on ? La cassure risque d'être vraiment énorme. D'accord ? On risque d'avoir une grosse baisse. Donc si ça clôturait en dessous de ce niveau, alors là, c'est une baisse. Ça n'a pas encore touché. Et donc, on attend le prix pour répondre à la pollution. Alors, je continue. Bon, ça, c'est le plan de soutien de l'USD. D'accord ? Achat sur rebours, casse sur le ventre. Pour répondre aux ventes. Je continue avec l'USDQ. L'USDQ, ça n'a pas fallu en bouger. C'est vrai que le ventre dernier passé, nous avons eu des années de formation. Je sais que c'était l'IPC ou le PIB. Je ne me rappelle plus trop, mais ça a chuté après zéro partie. C'est reparti. Donc, on a toujours cette résistance ici. L'1, 33, 46 qu'il faut surveiller. D'accord ? Nous avons la formation d'un triangle ascendant. Donc, casse sur par l'euro, nous allons prendre une position à l'achat. Casse sur par le bas, là, nous allons prendre la vente sur l'USDQ. Donc, ça, c'est la configuration qu'il faut surveiller. D'accord ? C'est la configuration qu'il faut surveiller. De toute façon, depuis pas mal de temps, ça évolue en range. D'accord ? Ça fait du surplus. Donc, c'est la casse sur par le bas de ce niveau qui va nous permettre de prendre position. Voilà. Le support haussier, mais le casse sur par l'euro ici, on pourra prendre position à l'achat sur l'USDQ. Alors, je continue avec AUD, l'USD. Bon, j'avais tracé, c'est sur le matin de tracé, ce triangle symétrique. D'accord ? Parce que vous voyez, la tendance reste toujours baissière. Vous voyez cette résistance baissière ici. On avait casse sur le semblant de pullback. Et puis là, nous sommes à consolidation, faute consolidation d'erreur. Donc là, ce qui fait que ça a formé un triangle symétrique. Voilà. Donc, nous avons maintenant symétrique ici. Donc, nous avons surveillé casse sur par le bas ou casse sur par le haut. Ou toutefois, comme il y a un peu d'espace, on peut jouer sur les robots, des boines supérieures et inférieures. Donc, ça vient ici. Si nous avons des bougies de retournement comme ce que nous avons eu ici ou ici, on peut prendre une vente. Ou, comme vous voyez, la mèche sera laissée ici, ici. On peut prendre un achat sur la boine inférieure. Mais si casse-lui, là, c'est une vente. Si casse-lui en haut ici, là, c'est un achat. Donc là, bon, ce n'est pas vraiment intéressant de rentrer dedans comme ça. Vu que c'est en pleine consolisation, ça ne m'intéresse pas. Il vaut mieux attendre car, au moins, ça casse-lui le bas ou ça casse-lui l'euro. Voilà. Sur le USD, il y a eu des USD. Alors, je vais rapidement vous ranger les PC et HLF. Parce que j'en ai tracé le dessus, c'est la fin de l'année du temps. Voilà. Alors, j'ai eu des PC et HLF. Bon, c'est une petite consolidation. Je vais tracer cette résistance sur mon S. Bon, c'est un peu comme ce qu'on a reçu l'USDCAD. D'accord ? Donc, la casse-lui de ce niveau pourra nous permettre de prendre pollution à l'achat. Voilà. Ou casse-lui par le bas, pourra nous permettre de prendre pollution à l'avance. Non, c'est presque la même chose comme au niveau de l'USDCAD. C'est presque la même chose comme au niveau de GBPUSD à travers ce support-là. Donc, c'est à suivre également. Alors, nous avons quand même pas mal de plans. Maintenant, le problème, c'est que ce sont les informations qui viennent juste comme ça. Mais bon, il faut quand même suivre ces plans. Donc, nous avons fait EURUSD, GBPUSD. On est parti sur le DICY. L'USDCAD. D'accord ? AUDUSD. Là, le GBPUSD. Alors, je vais voir rapidement l'USDJPY. Bon. Toujours en consolidation également. Donc, l'USDJPY est toujours en consolidation. Alors, l'USDJPY ici. Bon, on avait identifié ces zones. On avait dit au-dessus de ces zones, on pouvait acheter. Donc, ça évolait quand même dans un canal descendant également ici. D'accord ? Canal descendant. Bon, c'est à suivre. C'est à suivre. C'est à suivre. Bon, je vais rapidement faire un peu sur le GOLD. Le GOLD est toujours au sein de sa tendance haussière. Même si nous avons une divergence haussière. En haut ici. Voilà. Alors, bon. Là, c'est une cassure. C'est une cassure. Cassure et pullback. Et vous avez vu ce que ça a laissé. D'accord ? Techniquement, on peut prendre une vente sur le GOLD. En plus de la divergence que nous avons eue, ça a cassé l'année 50. Ça a cassé ici également le support haussier. Ça a laissé une mèche en haut ici. Pullback. Donc, techniquement, ça devra chuter. Là, j'ai sur le graphique H1. Alors, je l'avais dit la dernière fois que le GOLD est corrélé au risque. D'accord ? C'est une valeur de refuge. C'est une valeur refuge. Donc, là, également, faites attention. Le GOLD n'est pas épaillé par les informations que nous avons, les informations économiques imprévues que nous avons. Donc, il faut faire attention. Mais techniquement, en H4, nous avons un signal de vente sur le GOLD. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour ce matin. Donc, le ROISD, comme je l'ai dit, on attend en bas ici. D'accord ? Pour avoir une position à l'achat. Alors, passez une excellente semaine. Bon, je vous dis d'abord de training à tous et à toutes.